Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois d'octobre 2024. Gémeaux, comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. A la fin du tirage, il y aura trois cartes pour le domaine sentimental, financier et professionnel. Les tirages sentimentaux, quant à eux, viendront après le 25. Alors, Amis Gémeaux, je vous sens un peu, avec 8 d'épée, votre état d'esprit de ce mois d'octobre, je vous sens un peu bloqué. Un peu bloqué. Vous êtes enfermé dans des idées qui ne correspondent pas à la réalité. À tort ou à raison, peu importe, mais je sens qu'il y a une petite frayeur. Vous vous dites, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Oui, enfermé dans une idée, dans quelque chose que vous avez intégré, mais la réalité est tout autre. Ça peut concerner ici quelque chose en rapport avec 10 de coupe, donc la famille, le clan, le groupe. 10 de coupe, c'est une carte qui parle de bonheur, le bonheur d'être avec les siens, le bonheur familial, le foyer. C'est être accueilli, accueillir quelqu'un au sein d'un groupe, d'une famille. C'est la famille idéale, c'est l'amour partagé. Est-ce qu'on se demande si on a bien fait ? Parce que vous voyez là, j'ai quand même un gros conflit. Je ne parle pas d'engueulade, mais je parle de rivalité. J'ai l'impression ici qu'on n'est pas d'accord avec le fait d'intégrer un groupe, avec un mode de fonctionnement familial, amical, avec l'amour. J'ai l'impression que on va, alors je ne dis pas que c'est vous, mais on va démontrer à quelqu'un qu'il y a eu une erreur. On va démontrer à quelqu'un, avec 5 de bâton, que c'est la pagaille, c'est le désordre. Et je vous sens un peu perdus. D'autant que cette d'épée, dans cette position d'obstacle, nous parle quand même d'une situation où les plans malhonnêtes, les stratégies sournoises sont démasquées. On tente de manipuler, mais ça échoue. Il y a une intégrité qui est mise en question. Le pot au rose est découvert. Ok ? Là, il y a eu une erreur de stratégie, clairement. On le sait, on l'a vu, on le dit. Maintenant, on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire ? Attention, je ne vous accuse de rien. Mais, peut-être que vous pensiez bien faire quelque chose, dans un but précis, dans un but honorable. Et finalement, ça ne le fait pas. Donc, là, on va clairement, comme je vous le disais, on le dit. Il va falloir assumer pleinement ses responsabilités. Il va falloir assumer ses erreurs, même si on pensait bien faire. Vous arriverez à trouver des compromis. La tempérance, c'est l'apaisement, c'est la réconciliation. Ce sont les échanges, les discussions, la douceur. Faire avec les avis et les idées de tout le monde, c'est concilier les deux. Donc, on a quelque chose qui va s'améliorer. Reine de Pentacle, c'est pour ça que je parlais de foyer, famille, parce que Reine de Pentacle, c'est la mère de famille, c'est quelqu'un qui prend soin de son foyer, qui pense au bien-être des autres. Donc, il y a cette idée-là, mais j'ai l'impression que, où on juge quelqu'un... Par exemple, si c'est vous qui avez voulu, vous pensiez bien faire, on va vous dire non, finalement, ce n'est pas si bien que ça. Oui, l'idée est bien, ça part d'un bon sentiment, mais on ne doit pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Il y a peut-être eu aussi des petits mensonges, il y a peut-être eu, vous voyez, que vous en soyez conscient ou non, vous avez peut-être menti, vous voyez, vous avez peut-être cru quelqu'un, alors que finalement, la vérité est toute autre. Bref, la vérité éclate, on découvre le poteau rose, comme je vous le disais, mauvaise stratégie, donc là, on ne peut plus se faire avoir, les choses vont rentrer dans l'ordre, mais, vous voyez, c'est quand même un combat, ce n'est pas vraiment le mot, mais ça va dans tous les sens, on a des intérêts divergents. Ok ? Dans l'intérêt de cet enfant, par exemple, et bien ça, ça n'aurait pas dû être fait, il aurait fallu faire comme ça. Dans l'intérêt de l'enfant, par exemple, je parle d'enfant, parce qu'on a beaucoup la notion de famille, dans l'intérêt de l'enfant, ça doit se passer comme ça, même si on pensait bien faire. Donc, c'est vrai qu'avec 8 d'épée, on se sent un peu coincé. Les choses vont se remettre en ordre, vous avez tempérance en aboutissement du mois, donc il y aura des compromis, il y a des choses qui vont se faire, mais c'est vrai que, voilà, chacun tire la couverture à lui, chacun défend son bout de gras, où ça ne se passe pas aussi bien qu'on le pensait. On parle ici avec le fou d'un départ. J'aime comparer cette carte, un enfant, un ado, un jeune adulte, qui quitte le domicile familial et qui s'en va vivre son aventure. C'est un peu ça, vous voyez ? Alors, ça peut concerner, je vous le disais, peut-être un enfant, mais avec le fou, on quitte, on s'en va. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui est parti. On démarre une nouvelle aventure, on tente, on ose. On a osé, ça n'a pas fonctionné, en tout cas, on s'y est mal pris. Donc là, on ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus argumenter avec les arguments qu'on avait. On est un peu coincé. Ok ? Il y a des aides, il va y avoir des aides. Oui, vous voyez, la vérité qui éclate. Et oui, ça ne se passe pas comme prévu. Le secret. Donc, oui, effectivement, il y a eu un temps d'analyse, de réflexion. Tout va rentrer dans l'ordre, que ça plaise ou pas. La paix va revenir, le foyer, la famille, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu une supercherie et ça, c'est découvert. Au niveau du professionnel, amis Gémeaux, on a des contrats. Des contrats, des rentrées d'argent, un enrichissement, primes, promotions, il va y avoir des signatures, il va y avoir des choses concrètes pour vous, amis Gémeaux. ouais, des intérêts, on récolte des intérêts. Au niveau des finances, la naissance, pareil, on parle d'une nouvelle source de revenus, ok, nouvelle source de revenus, quelque chose en plus, il y a quelque chose qui va s'officialiser. voilà. Au niveau des finances, les finances sont au beau fixe, de toute façon, reine d'épée, c'est une très bonne gestionnaire. Et puis, au niveau du sentimental, on va parler de report, de contre-temps ici. Les choses ne se passent pas au rythme que vous le souhaitiez. ça se fait, mais c'est plus lent, c'est ralenti, ici. D'accord ? J'ai vraiment l'impression, même si on fera une vidéo sentimentale exprès, mais j'ai l'impression que le sentimental, ça ne va pas être votre priorité au mois d'octobre. Ok. C'est en pause, ça prend plus de temps, il y a d'autres priorités, effectivement. Donc, ça peut être des reports de rendez-vous, comme je vous disais, on n'a pas envie de sortir parce qu'on a d'autres soucis, donc voilà, le domaine sentimental, puis vous voyez, regardez en d'autres paquets, j'ai aussi la fourberie, donc, c'est ça que je n'avais pas vu. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose ici, il y a de la manipulation, il y a du mensonge, il y a de la trahison, ouais, donc, faisons la part des choses, ne nous précipitons, enfin, quand je dis nous, je ne sais pas, j'ai mot, mais ne vous précipitez pas, amis, j'ai mot, et puis si les choses prennent plus de temps, il faut accepter parce que ça ne doit pas se faire comme ça. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les amis, je vous embrasse, et je vous dis à demain, à bientôt, enfin demain, à bientôt.